Annegrette Relecteur d'Ontario Où suis-je ? Bien sûr, je suis là parmi vous, mais comment en être tout à fait certaine si je ne connais pas le chemin que j'ai parcouru jusqu'ici ? Et puis quel chemin prendre ensuite ? Par chemin, j'entends celui du progrès scientifique. Et dans ma thèse pour comprendre le chemin parcouru, j'étudie les instruments du XIXe siècle de physique de la faculté de l'Université de Montpellier. Alors, malheureusement pour moi, ces instruments ne parlent pas d'eux-mêmes. Et pourtant, je suis persuadée qu'ils ont plein d'histoires à raconter. Mon objectif, donc, les faire parler et comprendre, grâce à eux, comment est-ce que la science se faisait au XIXe siècle à Montpellier. Pour que ces petits trésors me révèlent leurs secrets, j'ai mis en place une méthode pour communiquer avec eux. D'abord, je les place dans des conditions agréables. Puis, je les observe. Est-ce qu'ils ont des marques d'usure ? Portent-ils la trace d'un fabricant ? Et dans quels matériaux sont-ils conçus ? Puis, je pars à la recherche d'indices qu'ils auraient pu laisser dans les archives, les publications scientifiques, les ouvrages de l'époque. Et ainsi, grâce à ma patience et un peu de persévérance, je finis par obtenir leurs témoignages. Permettez-moi de vous présenter l'actinomètre. C'est un rescapé qui a bien failli finir ses jours dans une benne à ordures, parce que personne ne savait l'écouter. Heureusement que des chargés de collection étaient là. Et puis, j'ai pu discuter avec lui grâce à ma méthode. Actinomètre, c'est une bonne situation, ça ? Il avait l'air plutôt satisfait. Il m'a répondu qu'il travaillait avec André Crovat, un professeur de physique de l'Université de Montpellier. Mais ça, ça m'intéressait. Alors, je lui ai demandé, « Mais comment est-ce que vous travaillez tous les deux ? » Il m'a répondu qu'il travaillait face au soleil, et que Crovat mesurait avec lui l'intensité calorifique de la radiation solaire. Autrement dit, la chaleur. Et ces mesures, me dit-il, permettaient de calculer la température du soleil. Remettez-vous dans le contexte. A l'époque, il n'y avait aucun satellite pour effectuer ces mesures. Et 200 ans auparavant, on croyait encore que c'était le soleil qui tournait autour de la Terre. Mais pourquoi calculer la température du soleil ? Eh bien, Crovat, pardon, plutôt l'actinomètre, me répondit que les savants du XIXe siècle voulaient tout savoir du soleil pour prévoir la météo, comprendre le climat, et puis parce qu'au final, ils ont compris que l'énergie solaire, c'est l'avenir. Alors, j'aurais plein d'autres belles histoires à vous raconter. Celle de la lanterne de projection, l'ancêtre du powerpoint, ou celle du spectroscope, qui aujourd'hui se retrouve dans l'espace, plutôt sa version nouvelle. Alors, toutes ces histoires sont un peu comme les morceaux d'un puzzle qu'il faut reconstituer pour comprendre la façon dont la science se faisait au XIXe siècle. En ce sens, j'espère vous avoir convaincu qu'en étudiant notre histoire, il est plus facile de comprendre le chemin parcouru et de savoir lequel choisir ensuite. Moi maintenant, je sais où je suis, et je sais où aller. Je sais où aller. Je sais où aller. Je sais où aller. J'porte cet bridget. J' Configare les pièces J discover. Il est plus facile de comprendre.